Le but de cette séance est de vous montrer comment se déroule un bilan cognitif et à quoi il sert, quels sont ses objectifs et son enjeu dans la dyslexie dysorthographie. Quand on parle de bilan cognitif, on parle d'évaluation des fonctions cérébrales de haut niveau, comme par exemple l'attention, la mémoire, le langage ou l'hepraxie. Plusieurs professionnels peuvent alors intervenir suivant leurs spécialités et les besoins du patient. Voici quelques professionnels qu'un enfant dyslexique peut être amené à rencontrer. Tout d'abord, il y a les enseignants qui travaillent avec les enfants au quotidien et qui bien souvent s'aperçoivent des difficultés et du retard en lecture et en orthographe des enfants. Ils donnent alors l'alerte aux parents. L'orthophoniste a un rôle primordial dans la dyslexie car c'est lui qui évalue les capacités de langage écrit c'est-à-dire la lecture et l'orthographe. Il évalue aussi les fonctions qui sous-tendent le langage comme la conscience phonologique ou la compréhension dénoncée et par la suite propose des séances de rééducation. Le neuropsychologue a pour rôle d'aider au diagnostic de dyslexie en écartant un retard intellectuel par le biais d'un test psychométrique, plus communément appelé test de QI. Il établit également un tableau cognitif de l'enfant en évaluant d'autres fonctions comme la cognition sociale, les émotions, la mémoire et l'attention pour affiner la prise en charge et repérer les possibles troubles associés qui sont fréquents dans la dyslexie. L'orthoptiste évalue l'attention visuelle et la coordination oculomotrice, souvent déficitaires dans la dyslexie. Le psychomotricien travaille sur le schéma corporel, la coordination visuomotrice, la structuration temporelle avec le rythme et la structuration spatiale chez les dyslexiques. L'ergothérapeute aide principalement à mettre en place des stratégies de contournement comme l'utilisation du clavier, les logiciels de synthèse vocale ou de dictée vocale afin que les enfants dyslexiques ne soient pas pénalisés par l'écriture, les fautes d'orthographe ou la lecture dans les autres apprentissages. L'ergothérapeute peut aussi travailler sur les praxies et le graphisme dans le cas de dyspraxie ou dysgraphie associées à la dyslexie. Quant au psychologue, il permet d'aider l'enfant sur le plan psycho-affectif. En effet, porter un tel trouble peut être source d'anxiété, de faible estime de soi et parfois mener à la dépression. Lorsque chaque intervenant a réalisé un bilan et préconisé une prise en charge ainsi que des aménagements pédagogiques, l'enseignant est le meilleur allié des différents professionnels de l'enfant et de sa famille. Il permet d'aider l'enfant à mettre en application les techniques adaptées à ses difficultés et à mieux entrer dans les apprentissages. Ainsi, le bilan cognitif a pour but d'aider à établir un diagnostic, de mettre en évidence les difficultés et les points forts du patient afin de pouvoir l'aider dans la prise en charge en mettant en place une rééducation pendant laquelle on entraîne les fonctions qui sont déficitaires ou en mettant en place des aménagements pour contourner la difficulté en se basant sur les fonctions préservées. Le déroulement d'un bilan se fait comme suit. Il y a une plainte qui amène le patient à consulter. On réalise un entretien avec une anamnèse, c'est-à-dire qu'on reprend l'histoire du patient et de sa pathologie, puis on passe à l'évaluation à l'aide de tests et enfin, on oriente la prise en charge. Je vais revenir sur chacun de ces points afin de vous les expliquer plus précisément. Dans un premier temps, nous allons aborder la plainte. La plainte est un élément qui motive la consultation. Cependant, l'origine peut être différente selon la population avec laquelle on travaille. En effet, chez les patients enfants, la plainte vient souvent des parents ou des enseignants qui peuvent remarquer un ralentissement ou des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe ou encore la compréhension de consignes écrites. Pour les patients adultes, les difficultés s'expriment autrement. Bien souvent, ils ont bénéficié d'une rééducation orthophonique, mais les compensations mises en place sont coûteuses ou fatigantes, ce qui entrave leur attention. Ce qui nous est rapporté comme plainte sont donc des problèmes à rester concentrés en classe, à prendre des notes, à lire de longs articles, mais aussi des difficultés d'organisation. Leur plainte est finalement le symptôme et non plus la cause, qu'ils ont parfois un peu mis de côté. Le spécialiste reçoit alors le patient en entretien. Cet entretien permet d'obtenir des informations sur l'histoire du patient à l'aide de questions. Cela permet de comprendre l'origine du problème, est-il développemental ou acquis, les difficultés rencontrées sont-elles spécifiques à un domaine ou non, et quelles sont les répercussions sur leur vie quotidienne, leur apprentissage et leur comportement. Les réponses à ces questions vont permettre d'orienter l'évaluation et la prise en charge. Lors d'un entretien chez l'adulte, il est intéressant de poser des questions sur les antécédents, le parcours scolaire, les difficultés rencontrées à l'école et à l'université, mais aussi les stratégies de compensation pour pallier ces difficultés et de proposer des questionnaires axés sur l'attention. L'entretien permet aux professionnels de faire des hypothèses sur les difficultés du patient et de choisir les tests appropriés pour l'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...